Musique Soyez les bienvenus sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Je suis en compagnie de Fabrice, Augustin, Lucille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet Télémédecine au sein du groupement Coopération Sanitaire en Système d'Information de Santé en Martinique. Qu'est-ce que c'est que ce GCS, je vais y arriver, qui existe depuis 2009, c'est bien ça ? C'est ça, depuis 2008. Donc le GCS SIS de Martinique, le groupement de coopération sanitaire en Système d'Information de Santé de Martinique, est finalement un centre de ressources, de mutualisation de ressources et de moyens qui regroupe un certain nombre d'adhérents qui sont des établissements de santé de la ville, de l'hôpital, pour mettre en œuvre, pour mutualiser la mise en œuvre de solutions informatiques de santé. Alors, ces solutions sont, en l'occurrence chez nous, des solutions de soins, d'aide aux soins, plus particulièrement en ce qui me concerne, des solutions de télémédecine qui permettent la collaboration entre les établissements de la région. Pourquoi c'est important d'être présent pour vous au GFR 2017 ? Alors, dans le cadre de ma mission, nous mettons en place en Martinique un projet qui est une plateforme, un plateau mutualisé d'imagerie médicale aux Antilles et en Guyane qui s'appelle IMAG, donc le projet IMAG. Et ce plateau offre un certain nombre de services à l'ensemble des producteurs et consommateurs d'imagerie médicale. Et il est important pour nous d'être là parce que ça nous permet, d'une part, de faire de la veille, mais aussi de rencontrer les différents acteurs qui, aussi bien du monde industriel que du monde de la santé, qui participent, qui utilisent ce plateau d'imagerie. Alors, pour vous donner un exemple, il y a une spécificité aux Antilles en Guyane qui est le morcellement de l'offre de soins. Les patients sont amenés à se déplacer et il est important pour nos régions d'avoir un accès mutualisé, commun, à une banque des examens, partage des examens, de manière à constituer un dossier d'imagerie unique accessible par un maximum de producteurs de soins de nos régions. Puisqu'on est dans le domaine de l'e-santé, pour finir, comment voyez-vous l'avenir de l'e-santé en Martinique ? Écoutez, l'ARS de Martinique et le GCS, qui est finalement l'organe de mise en oeuvre des projets de santé régionaux, le GCS et l'ARS de Martinique mettent en oeuvre tous les moyens qui permettent de suivre la politique nationale. Et en Martinique, comme en Guadeloupe et comme en Guyane, aujourd'hui, les projets de parcours de soins sont mis en oeuvre et forcément, il faut qu'il y ait une structure comme un GCS qui puisse coordonner tous ces projets-là. Et nous y travaillons d'arrache-pied. Eh bien, je vous souhaite d'excellentes GFR. On salue les Antilles qui nous regardent, évidemment, via le site des GFR et dans le monde entier. On nous regarde, bien sûr. Excellente GFR à vous. Et à très bientôt pour une prochaine interview sur le plateau du GFR 2017. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501